Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Créé en novembre 2018, la nouvelle Convergence Citoyenne est l'un des nouveaux partis sur l'échiquier national politique en Côte d'Ivoire. Ce parti social-démocrate envisage même déjà une candidature à la présidentielle de 2020. Son président, Thomas Noba, est notre invité dans ce nouveau numéro de décryptage. Votre parti prône la politique autrement. À quoi renvoie ce concept ? La politique autrement, comme le stipule notre slogan, c'est de lutter contre la corruption, l'immoralité, l'insécurité et tous les morts qui gangrènent dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes un peu plus loin. Je peux évoquer aussi, durant 26 ans, le pays a été gouverné par quatre grands partis qui avaient mis un système en place, qui n'avaient aucune perspective pour la jeunesse. La politique autrement, c'est de mettre en place un nouveau système, surtout d'étaler l'esprit républicain au sein de la vie politique en Côte d'Ivoire et dans la vie et le comportement des Ivoiriens. Il faut prendre la balle à Côte d'Ivoire. La nouvelle Convergence Citoyenne participera-t-elle à la présidentielle de 2020 et qui sera le candidat ? Quand il met en place un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Alors ça veut dire que la NCC va conquérir ce pouvoir en 2020 aussi. Nous menons des actions d'abord sur le terrain et pour faire comprendre à la population que l'Alliance a détruit la Côte d'Ivoire. L'Alliance a divisé les Ivoiriens. L'Alliance a monté les Ivoiriens les uns contre les autres. Alors il faut trouver un autre mécanisme pour aborder 2020. Alors nous disons à la population de quitter dans cette histoire d'Alliance parce qu'elle n'arrange même pas la population déjà. 26 ans d'Alliance, quel est le résultat qui est apporté aujourd'hui ? Sur la cohésion sociale, déjà ça ne va pas déjà. Les Ivoiriens ne s'aiment pas. La jeunesse n'aime plus la Côte d'Ivoire et tous désirent quitter le pays. Alors pourquoi ? 2020 est bienvenue, il y a la NCC sur une bonne voie et nous allons aborder 2020 avec sagesse, diplomatie, politiquement. Vous dénoncez les alliances politiques en Côte d'Ivoire et pourtant il est difficile à un parti tout seul de remporter une élection dans le pays. Est-ce qu'une alliance ne sera-t-elle pas bénéfique pour votre parti qui est nouveau sur l'échec politique ? Macron a conquéré le pouvoir seul. Emmanuel Macron, devant tous ses leaders, devant toutes ses personnalités comme ça, Côte d'Ivoire, Hollande, le PS, l'UMP, Macron a conquéré le pouvoir sans alliance. Il a été le président. De toute façon, c'est une politique émédie. Il faut parler à la population. Et aujourd'hui, la population a compris que l'alliance ne les arrange pas. C'est pour ça qu'ils sont tous aidés à nous. De 68 000 membres avant le lancement, aujourd'hui de Bono à 284 000 membres, aujourd'hui on peut attendre moins de 600 000 membres. C'est parce que la population adhère à cette vision. Quand tu mets un parti politique, c'est de soumettre ta vision, tes projets à une population. C'est censé mettre un parti politique et puis d'avoir comme programme une alliance. C'est irrespectueux vis-à-vis de la population déjà. Quel regard portez-vous sur les différentes propositions pour la réforme de la Commission électorale indépendante ? Ça fait dix ans que la CI existe. Mais tout ce que je prédis, est-ce que le gouvernement en place va réformer cette CI ? Est-ce que Youssouf Bakaïko va quitter la CI ? C'est la question qu'il faut se poser. Mais les opposants, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que sept ans, ils n'ont pas pu trouver une formule déjà pour contrer ce gouvernement. Mais nous, NCC, nous avons une formule déjà. J'ai dit qu'on va conquérir ce pouvoir en 2020 parce que nous avons une formule. Parce que le gouvernement en place ne va jamais muter Youssouf Bakaïko. Ça, c'est clair et net, ça. Puisque depuis, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Mais nous, NCC, nous avons notre formule. Nous avons notre programme. Je vous dis que tout ce qui se passe, ce sont des bruits. Nous sommes à moins de deux ans de la présidentielle de 2020. Les temps se durcissent également dans les différents états-majors politiques. Dévrions-nous avoir peur de cette atmosphère ? Je ne pense pas que c'est l'intérêt du gouvernement en place de voir ce bruit-là encore, de ces malveillances encore, pour prener encore l'élection 2020. Je ne pense pas. Alors, le gouvernement a l'intérêt de mettre tout en œuvre pour que ce gouvernement puisse bien se passer. Alors, le gouvernement a l'intérêt de mettre tout en œuvre pour que tout puisse bien se passer. Là aussi, il faut appeler aussi toute la classe politique de prendre l'esprit républicain. C'est de mettre la Côte d'Ivoire au-dévant. Les politiciens passent, la Côte d'Ivoire demeure. Alors, c'est de donner un appel à tous ces politiciens de mettre la Côte d'Ivoire au-dévant de tout. Que ces politiciens soient concrets. Que la jeunesse ne soit pas utilisée comme un slogan de campagne, mais qu'il y ait des programmes fiables pour cette jeunesse, pour ces braves femmes. Oui, parce que le NCC veut honorer ces femmes. Oui, les femmes sont braves. Elles sont travailleuses.